De toute façon, nous ne pouvons que nous réjouir de ces mesures issues du Conseil interministériel. Toutefois, je pense que le président de la République doit aller jusqu'au bout de sa logique. Le seul et unique responsable de ce désordre dans le secteur du transport, c'est le ministre lui-même, en l'occurrence son beau-frère Mansour Fay. Comme lors de cet événement tragique avec les 11 bébés calcinés à Tiahuan, le ministre de la Santé avait été démis de ses fonctions, il faut que le président de la République fasse la même chose avec son beau-frère Mansour Fay, qui est incapable de diriger ce secteur à telle enseigne qu'on organise un Conseil interministériel pour préconiser des solutions afin de lutter contre l'insécurité sur nos routes. L'autre aspect, c'est qu'au-delà des mesures préconisées, il faut une planification de ces mesures dans le temps, mais également discuter avec les acteurs du secteur. Pour ce qui est de la paternité des mesures dont vous parliez tout de suite, Gomsobop ne réclame aucune paternité pour ces mesures tendant à lutter contre l'insécurité routière. Nous avons un programme multisectoriel, un programme qui aujourd'hui permet de transformer ce pays. Si le gouvernement juge nécessaire d'utiliser des solutions que nous préconisons, on ne peut que s'en réjouir.